On va entamer cette dernière table ronde qui a pour sujet et comme objet la famille d'Argenson et les arts. L'idée de cette table ronde est liée à la publication commune et collective qui est à votre disposition là-bas à la librairie, j'y viendrai tout à l'heure. L'intérêt évidemment ici est multiple et je vais passer par là en présentant nos invités dans cet ordre là sans préséance aucune. Véronique Meyer qui est professeure d'histoire de l'art moderne à l'université de Poitiers, Marie-Louise Pujal qui est maître de conférence d'histoire de l'art moderne à l'université de Poitiers, Sophie Guérino qui est conservateur à la bibliothèque de l'Arsenal et Anne-Sophie Treno du Rosois qui est aussi conservateur mais à la bibliothèque de l'université de Poitiers au SCD. Alors il nous manque Thierry Favier, voilà qui va arriver, c'était pas du tout genré mais finalement ça le devient donc il arrivera et sa place est ici qui est professeur de musicologie à l'université de Poitiers pour compléter ce tableau. L'objectif qui est ici travaillé c'est celui d'éclairer, c'est votre ouvrage et l'objet de votre ouvrage, la famille d'Argenson et des pans méconnus liés aux arts, je vais garder le pluriel. La pluralité des voix ici est l'intérêt premier de cette idée et de cette intervention. Si vous voulez bien, cette intervention sera directement suivie d'une dédicace de l'ouvrage sans question et sans échange avec le public mais sinon un échange autour de la table là-bas avec les auteurs puisqu'on est un peu pris par le temps puisqu'il y a à la suite le spectacle. Voilà, à vous la parole. Je vais commencer moi-même d'abord en remerciant Lydie Baudiou de nous avoir conviés à cette belle manifestation et puis aussi en rappelant un petit peu la genèse de notre projet qui date de quelques années. L'idée de départ, l'idée d'origine, c'est évidemment le fonds exceptionnel qui est conservé ici à Poitiers et nous tenions aussi à remercier Anne-Sophie Durosoy de son soutien, évidemment, sans qui nous n'aurions pu mener cette affaire. soutien aussi de la part de notre laboratoire du CRIAM et soutien également de la MSHS de Poitiers puisque notre projet, notre programme est entré dans un programme de recherche qui était lié à l'écriture et donc aux humanités. Donc nous avons bénéficié de ces circonstances favorables pour dépouiller ce fonds exceptionnel avec évidemment aussi l'accord de la famille d'Argenson sans qui nous n'aurions pu évidemment exploiter ces magnifiques archives. Donc nous tenions à remercier à la fois Françoise d'Argenson et sa fille et également Jean-Denis d'Argenson. Donc c'est un fonds, je l'ai dit, exceptionnel et paradoxalement, les historiens de l'art s'étaient peu penchés pendant de longues années. Donc c'est à partir de ce constat-là que nous avons décidé d'organiser d'abord des journées d'études. Donc des journées d'études avec comme fil conducteur la famille d'Argenson et les arts. On a repris en fait le titre de ces journées pour notre ouvrage. Donc trois journées qui sont succédées à partir de 2013 jusqu'en 2015. Et donc la publication qui a été rendue possible aussi grâce à la confiance que les institutions nous ont donnée. Donc ce qui fait sans doute l'inédit de cette publication, c'est cette idée d'avoir conjugué à la fois des historiens de l'art, des musicologues et des bibliophiles. Là aussi, la bibliothèque de l'Arsenal a été d'un grand secours. Et là encore, je remercie beaucoup. Mais bon, c'est aussi parce que c'est une entreprise quand même qui a été très... qui a été difficile aussi quelquefois à monter. Donc voilà, je ne m'étendrai pas plus longtemps puisqu'on est pressé. Mais à la fois aussi, nous avons invité d'autres chercheurs lors de ces tables rondes qui ne sont pas présents dans l'ouvrage, mais qui ont donné des conférences au sein de l'université. Oui, vous pouvez l'envoquer, oui. Qui ont donné des conférences au sein de l'université et qui n'ont pas remis leurs textes. Donc comme Anne Leclerc, par exemple, Philippe Cachot, Sophie Delhomme, etc. Voilà, donc on a essayé quand même d'ouvrir un maximum notre propos tout en restant circonscrit à notre fil conducteur qui était les arts. Donc je donne la parole à Véronique Meillère. Merci Marie-Louise. Je vais essayer d'aller assez vite pour vous montrer un petit peu la trame de ce qu'on a proposé et ce qu'on découvre en lisant cet ouvrage qui est consacré, comme vous le voyez déjà ici, à certains des membres de la famille d'Argenson. Alors parmi ces membres, je vous en montre certains. Vous pouvez découvrir le portrait. Il y a d'abord Marc René de voyer de Paul My d'Argenson qui a été lieutenant de police, garde des Sceaux, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, puis de l'Académie française, donc c'est vous montrer son importance. Puis René-Louis de voyer de Paul My, marquis d'Argenson, fils du précédent, président de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et son frère, Marc-Pierre de voyer de Paul My, comte d'Argenson, donc qui succède à son frère comme lieutenant de police, intendant de Tours, secrétaire d'État à la guerre de 1743 à 1757, mais qui, disgracier, s'est retiré au château des Ormes que vous connaissez probablement. Mais ce n'est pas tout, non, si je passe dans le bon sens. Eux-mêmes ont des enfants, chacun un enfant, un fils, qui, là aussi, ces enfants vont être leur digne successeur. Donc Antoine René de voyer d'Argenson, marquis de Paul My, extrêmement important, puisqu'il est le fondateur des collections de l'Arsenal, dont Sophie Navroqui nous parlera plus en détail. Il a été ministre, très, très brèvement, en 1757-1758, ambassadeur en Suisse, en Pologne, à Venise, protecteur de l'Académie de Saint-Luc. L'Académie de Saint-Luc, c'est la maîtrise, si vous voulez. Il est chargé de la gestion de l'Académie royale de musique, comme son oncle, et là, Thierry Faville nous en dira probablement un mot. Et le deuxième personnage très important, le cousin, c'est Marc René de voyer, comte d'Argenson, qui, lui, est également protecteur de l'Académie de Saint-Luc, la rivale de l'Académie royale de peinture et de sculpture, baron des Ormes, qu'il va rénover. Donc il y a aussi toute cette activité, ce mécénat très important. Et célèbre amateur de peinture, donc là aussi quelque chose de tout à fait considérable. Donc ce que je voudrais vous montrer maintenant, pour vous donner une idée de l'importance de l'ouvrage et des contributions de différents spécialistes, c'est d'abord le plan général, l'organisation. Donc évidemment, une famille au service des institutions artistiques et culturelles, ce que vous avez pu déjà deviner. « Les Argensons et le goût des livres », ce qui a été très important et ce qui explique la présence de plusieurs conservateurs de l'Arsenal dans la rédaction de cet ouvrage. Puis en troisième position, donc non pas qu'il y ait une hiérarchie, « Les d'Argensons et le goût de l'architecture », puisqu'on a vraiment privilégié les arts dans la grande acception du terme. Donc deux fonds essentiels ont été vraiment à l'origine des recherches autour desquelles tournent ces différentes contributions. Évidemment, le fonds des archives qui est déposé à la bibliothèque universitaire de Poitiers, dont Marie-Louise Pusjalt est déjà dit un mot, et dont Anne-Sophie Trenodur-Rosoy vous entretiendra plus en détail dans un instant. Mais également, les collections de la bibliothèque de l'Arsenal données par le marquis de Polmy, qui font, comme je viens de vous le dire, l'objet de plusieurs études. S'ajoute à cela également le fonds des archives personnelles conservées à Chantilly, ainsi que celui de Montmorency-Luxembourg aux archives nationales, étudiées là aussi par une des conservatrices, ancienne conservatrice, maintenant à la retraite, de l'Arsenal. Donc là, je vous montre simplement quelques aperçus de l'importance de cette famille au service des institutions artistiques et culturelles, avec une première partie, comme vous le voyez, qui est d'abord consacrée à l'activité des différents membres de la famille d'Argenson, et notamment au sein de l'Académie de Saint-Luc. Donc la maîtrise aux corporations des peintres et des sculpteurs, notamment au XVIIe, et jusqu'en 1776, au moment où effectivement ces corporations, et évidemment celle de Saint-Luc, ces corporations ont été supprimées. Et là, c'est notamment Guillaume Guidoy, qui a revisité complètement cette histoire des institutions, et évidemment on a une étude de pointe, puisque Guillaume Guidoy va soutenir sa thèse dans 15 jours sur l'Académie de Saint-Luc, et vous montrez qu'on a là vraiment une étude de pointe, faite par le principal spécialiste de la question. Deuxième étude, donc, sur Pierre Marc de Voyer d'Argenson, et l'Académie de musique. Donc là aussi, le rôle de cette famille a été tout à fait considérable, puisque vers 1750, cette Académie de musique devient une institution d'État. Et que là, le Marquis d'Argenson a eu un rôle tout à fait fondamental, puisqu'il a été amené à réfléchir sur les normes de gestion, et en même temps l'espace architectural, dans le but d'assainir les finances. Donc évidemment, quelque chose de tout à fait important. La deuxième partie, donc, la famille d'Argenson et le goût des arts, le goût des livres. Donc là aussi, c'était le rôle notamment d'Evnitchin, donc je passe très vite, qui a été la directrice ou co-directrice de l'Arsenal, qui a vraiment insisté sur la place et le rôle, la conception de la famille d'Argenson dans la conception même d'une bibliothèque au service d'un public étendu. Donc c'est intéressé, comme je vous l'ai écrit, aux pratiques du bibliophile. Donc cette évolution, ce développement de la bibliophilie qui est évidemment quelque chose d'essentiel. Anne-Sophie Navroqui va revenir sur l'importance accordée par le marquis aux estampes. Donc c'était vraiment la redécouverte de ce fond d'estampes. Donc je lui laisse la parole pour revenir sur cette question. Importance également du fond de musique à la bibliothèque de l'Arsenal, qui était quelque chose de tout à fait considérable, mais je suis trop longue. Donc là, un autre élément, la famille d'Argenson et le goût des arts, avec bien évidemment l'architecture, il en sera question dans un instant, mais également, comme vous pouvez le voir, la façon de meubler les intérieurs des différentes demeures occupées par la famille d'Argenson. Donc le mobilier, notamment, qui a une place importante, avec, je signalerai juste la contribution de Patrick Michel, par exemple, qui partant des inventaires, donc a essayé de reconstituer ce que pouvait être cet intérieur. Et puis autre élément, là aussi, et je m'arrêterai là, pour ce qui est de l'architecture, c'est par exemple toute la conception architecturale, et en même temps, toute l'importance de la couleur, dans le choix des boiseries, la couleur des boiseries, la couleur de l'ameublement, pour concevoir un tout unifié, donc cette recherche d'harmonie, notamment, qui permet de juger du goût d'une époque, et du goût de la famille d'Argenson en particulier. Donc voilà juste quelques aperçus pour que vous puissiez avoir une idée du contenu de ces différents articles. Et là, maintenant, je passe la parole à Anne-Sophie Streno-Durosoin, qui va vous parler de ce fonds d'Argenson qui est déposé à la bibliothèque et qui a été vraiment le point de départ de toutes nos recherches. Merci, Anne-Sophie. Je passe ça. Merci beaucoup. Merci à Marie-Luce et Véronique d'avoir associé étroitement la bibliothèque universitaire à ces trois années de recherche. Jusqu'en 1976, ou 1975, le déménagement s'achève en 1976, les archives sont conservées par la famille d'Argenson au château des Ormes, qui a été évoquée rapidement tout à l'heure. Elles sont également mises à la disposition par la famille des lecteurs, dans une atmosphère beaucoup plus familiale que ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans les salles d'archives. Mais Marc-Pierre d'Argenson, qui accueillait les lecteurs dans son château, château qui se trouvait un peu loin de Poitiers, puisqu'on est au nord de Châtellerault, avait pensé qu'après sa mort, il serait souhaitable que ces archives soient conservées dans des établissements publics qui permettraient de donner des horaires d'ouverture beaucoup plus larges au public. Diverses tentatives sont faites par la famille auprès de la bibliothèque municipale, notamment, et des archives départementales de la Vienne. Mais à cette époque-là, celles-ci étaient dans des locaux beaucoup moins vastes qu'aujourd'hui, et les conservateurs déclinent la proposition. Et finalement, c'est la bibliothèque universitaire de Poitiers qui accueille en 1976 les archives de la famille d'Argenson. Et dès leur arrivée, ces archives sont en partie reclassées. La famille en avait pris grand soin pendant des années, mais certains principes de classement, notamment le fait de conserver les manuscrits à part, n'étaient pas compatibles avec les méthodes de recherche d'aujourd'hui. Et par ailleurs, le déménagement s'est fait dans la HATS, et une partie des archives a été déclassée. Donc pendant des années, les conservateurs et bibliothèques de la bibliothèque universitaire, ainsi que des confrères collaborateurs d'autres bibliothèques et archivistes, sont venus classer ces archives, et ont proposé un inventaire, assez détaillé, qui repose sur un principe assez simple. Les documents relatifs aux personnes sont classés dans la série P. en classant ces personnes, avant tout des hommes, mais on a quelques épouses, en classant ces archives de manière, ces personnes de manière chronologique. Les documents relatifs aux domaines sont classés dans la série D, et les autres documents de type archives, pardon, plans et affiches, sont classés dans la série C. Ces archives sont donnés à la bibliothèque universitaire en 1976, mais Marc René, le fils de Marc Pierre, celui qui s'est occupé à la demande de son père, ou sur le souhait de son père, de réaliser ce don à une fille en 1982, et le don est transformé en dépôt en 1984. Ce dépôt est arrivé à échéance en 2002, et depuis, il n'y a plus de convention qui unit la famille à l'université. Donc on ne peut plus vraiment parler de dépôt chez nous. Les archives sont conservées par la bibliothèque universitaire, et dans l'incertitude qu'a connue la bibliothèque sur le sort des archives dans les années 2000, il y a eu assez peu de lecteurs, qui expliquent que ce fonds soit encore aujourd'hui largement peu exploité. Les recherches recommencent depuis le début des années 2010, elles étaient moins nombreuses jusque-là, et on a des pans qui n'ont quasiment jamais été traités, et d'autres pans qui ont été abordés il y a 20 ou 30 ans, mais qui n'ont pas fait l'objet du renouvellement des recherches historiographiques. C'est un important gisement documentaire, vous l'avez compris, qui est relatif avant tout aux archives de la branche cadette, de la famille d'Argenson, dont celle qui dépend du comte d'Argenson, celui qui était secrétaire d'État de la guerre, celui qui avait du goût pour les livres. On a très peu de choses sur la branche aînée de la famille, qui, elle, descend de son frère aîné, donc celui qui a été secrétaire d'État des Affaires étrangères, et qui est le père du marquis de Pommies, celui qui est à l'origine du joli fond de la bibliothèque de l'Arsenal. Il s'agit de plus de 1 000 cartons, 64 manuscrits, qui occupent environ 200 mètres linéaires. Vous avez sous les yeux une image du lieu de conservation actuel. Les archives sont, pour le moment, dans un lieu de conservation transitoire, puisque la bibliothèque universitaire connaît pour un de ses bâtiments des travaux importants, et la DRAC a accepté, rue de l'Hôtel-Dieu, d'accueillir les archives d'Argenson pendant les travaux qui dureront, nous l'espérons, pas plus de deux ans. Ce fonds couvre une période longue, du XIIIe au XXe siècle, donc des origines de la famille, à 1915, donc à la mort du grand-père du donateur. C'est un choix qui a été fait au moment du don, mais l'essentiel de ce fonds, la partie la plus importante et intéressante, porte surtout sur le XVIIIe et le XIXe siècle. Et comme vous le voyez ici, le fonds est très varié, puisqu'on a des documents de type divers, des dossiers, des correspondances, des documents relatifs au domaine, notamment des terriers, des livres de comptes, des cahiers, mais également des affiches électorales, des plans des différents châteaux, etc. On peut classer ces archives en trois grands ensembles, en commençant par les archives publiques, celles qui ont été produites par ceux qui représentent l'État et qui doivent être conservées par un établissement public. Elles correspondent avant tout aux archives emportées par le comte d'Argenson, celui qui était secrétaire d'État de la guerre lors de son exil. C'était une pratique courante à l'époque. Elles correspondent également aux archives de son petit-fils qui a été préfet des Donets sous l'Empire et d'un de leurs descendants encore qui a été au conseil d'État au XIXe siècle. C'est le premier grand ensemble. Deuxième grand ensemble, les documents d'Omagnon, très riches autour du château des Ormes, puisque le comte d'Argenson a considérablement, après l'achat en 1729 de ce château, considérablement enrichi le domaine. On a des documents d'Omagnon tout à fait importants et intéressants dans les Deux-Sèvres, en Saint-Onge, en Alsace et en Normandie, ainsi qu'en Franche-Comté par le jeu des Alliances. Il s'agit de correspondances, de documents judiciaires également. Et puis, le troisième ensemble, peut-être le plus important, des archives privées de natures diverses, beaucoup de correspondances intimes, amicales, familiales, des actes de baptême et de mariage, des notes et des cahiers. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce fonds n'a pas été aussi exploité qu'il aurait pu l'être. Donc, je vais revenir maintenant rapidement sur les principales pistes d'études qui ont été menées sur ce fonds depuis qu'il se trouve à les bibliothèques universitaires et parfois même un peu avant. Ce qui a le plus été étudié, ce sont les trois grands personnages de cette branche cadette, Marc-Pierre, Marc-René et Marc-René-Marie. Tous ont fait l'objet d'une enquête biographique. Marc-Pierre par Yves Combeau dans le cadre d'une thèse d'École des Chartes. Marc-René par Nicole de Blomac dans le cadre d'une thèse qui était très centrée sur le rapport de Marc-René au cheval. C'était un militaire de carrière. Et Marc-René-Marie, lui, a fait l'objet de plusieurs études, mais toujours très centrée sur son rôle politique puisque c'était un homme de l'opposition libérale proche de Buenarroti. Et finalement, ses autres fonctions, notamment de gestionnaire, de maître de forge, ont souvent été laissées de côté. Donc on a des enquêtes qui sont intéressantes, mais qui laissent en général de côté leurs épouses et qui sont très centrées sur leurs fonctions militaires ou leurs fonctions d'hommes d'État. Je vous le disais tout à l'heure, ce sont les archives de la branche cadette. Et les archives de la branche aînée ont pour l'essentiel brûlé à la fin du XIXe siècle lors de l'incendie du Conseil d'État au Louvre. Mais nous avons quelques témoignages pour cette branche cadette et notamment le journal de René-Louis qui a été évoqué par Véronique tout à l'heure. C'est une copie. Nous avons quelques pièces originales. Ce journal a été étudié et édité à deux reprises au XIXe siècle, mais souvent expurgé. Et il serait utile aujourd'hui d'en reproposer une étude et une édition complètes. Et nous avons une partie des sources qui permettraient de le faire. Vous l'avez compris, beaucoup de documents aussi pour faire de l'histoire locale dans la région et plus loin aussi. Pour les Ormes, le travail est largement entrepris puisque la société savante qui y réside a repéré ce gisement documentaire. Vous imaginez par ailleurs que pour les gisements documentaires qui concernent des régions plus lointaines, c'est plus compliqué. Pourtant, certains étudiants en service civique, certains jeunes en service civique ont déjà travaillé sur les documents d'Omanyo, notamment de la Haute-Saône. Autre grand gisement qui a fait l'objet de recherches répétées, ce sont les documents relatifs à l'histoire militaire, puisque Marc Pierre était secrétaire d'État de la guerre et que son fils était militaire de carrière. Et donc, on a des papiers considérables sur les techniques de guerre, sur les réformes militaires, sur la fondation de l'école royale militaire. Donc, il y a eu à plusieurs reprises des mémoires, des articles publiés et les projets pourraient continuer. Vous l'avez compris, ces dernières années, il y a eu un très gros projet, un renouvellement des études sur les arts. Donc, je ne vais pas m'y arrêter puisque Marie-Luce, Véronique, en a parlé déjà largement. Et ces travaux ont été aussi l'objet d'un approfondissement de l'inventaire. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur un projet contemporain qui porte sur la graphie des femmes à un atelier et l'université Interage travaille depuis quelques années sur la correspondance des épouses d'Argenson, sur leur rapport à l'écrit, sur leur façon de maîtriser ce qu'on appelle aujourd'hui l'orthographe, mais il faudrait plutôt parler de graphie pour ces époques-là, leur façon de présenter, de ponctuer. Et cet atelier a donné lieu à un colloque qui est lieu le mois dernier et qui va déboucher ensuite sur une enquête plus large pour essayer d'avoir des points de comparaison entre ces épouses du milieu noble et d'autres épouses, d'autres contemporaines en France et à l'étranger. Et à la suite de cette première enquête, nous avons continué à travailler sur les femmes dans ces archives en travaillant sur la place des femmes dans les réseaux du Comte d'Argenson puisque c'est l'un de ceux qui nous a laissé la correspondance la plus conséquente notamment pour le XVIIIe siècle. Et puis, pour finir, quelques indications sur d'autres champs disciplinaires sur lesquels il est possible de travailler, soit qu'on puisse y trouver un matériau premier, soit un matériau complémentaire pour des études. C'est le cas notamment pour la vie intellectuelle puisque nous avons un beau fond sur Don Deschamps qui était proche du marquis de Voyer, sur la vie politique, sur l'éducation, la musique, entre autres. Merci pour votre attention. Bonsoir. À mon temps, je remercie les organisateurs de m'avoir invitée à cette table ronde. Je viens représenter un peu la bibliothèque de l'Arsenal ici à Poitiers. et vous parlez de cette très belle collection que le marquis de Pommies, c'est Antoine René de Voyer d'Argenson, marquis de Pommies, qui l'a rassemblée et qui est, depuis son origine, installée dans ce qui était au XVIIIe siècle l'ancien hôtel des grands maîtres de l'artillerie. Donc là, on est dans l'histoire plutôt parisienne. cet hôtel était au début, au XVIe et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, le logement du grand maître de l'artillerie dans le baillage de l'Arsenal. Et cette charge tombant en désuétude au milieu du XVIIIe siècle, le marquis de Pommies, qui était, comme son oncle, comme son père, son cousin, un homme d'État, lui-même avait été ministre de la guerre, ambassadeur. Il était aussi, avant tout, un grand bibliophile, un grand collectionneur, un homme des lumières. Il reçut l'autorisation du roi de s'installer dans cet hôtel en 1756 avec son immense collection. Et depuis 1756, la bibliothèque est encore dans ses murs. Elle s'est enrichie, bien sûr. Elle a connu beaucoup d'événements. Elle a été rattachée à la Bibliothèque nationale de France en 1934. Et elle est depuis une bibliothèque avec des fonds spécialisés au cœur de cette grande bibliothèque. Voilà. Alors, le marquis de Pommies lui-même avait rassemblé une collection très importante d'imprimés, de manuscrits, mais aussi d'estampes, de musiques, de cartes. C'était vraiment un homme passionné de bibliophilie, moins dans le sens du bel ouvrage, très luxueux, que dans le souci de rassembler une collection qui pourrait déjà reconstituer une histoire des textes et notamment en langue française, mais aussi de tout ce qui pouvait servir aux hommes de son époque et de son temps pour comprendre le monde qui les entourait. Donc, il s'est passionné aussi de science et d'art. Ce soir, je vous parle seulement un petit peu de la collection d'estampes qu'il a aussi rassemblée et que j'ai donc étudiée parce que ce fonds a connu quelques vicissitudes au XIXe siècle. La bibliothèque n'était pas encore au sein de la Bibliothèque nationale. Elle faisait partie des grandes bibliothèques dans Paris et la bibliothèque impériale à l'époque allait puiser dans les fonds des grandes bibliothèques certaines collections dont des collections d'estampes et une partie de la collection rassemblée par Pomi se trouve maintenant au département des estampes de la Bibliothèque nationale. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est une histoire compliquée parce que les sources sont lacunaires et donc nous avons tenté de voir si la collection de Pomi était toujours là parce qu'il a fallu la reconstituer en partie et puis pour essayer de comprendre quelle était la démarche de Pomi parce qu'une collection d'estampes suppose une sensibilité artistique aussi. Alors pour reconstituer ce... Alors ici en préambule je vous montre la... ouvrage très précieux de la collection notamment les gravures de la marquise de Pompadour qu'elle a offerte au marquis de Pomi la marquise gravait aussi c'était une artiste et en dessous un petit livre de dessin d'un peintre du milieu du XVIIe siècle un peintre hollandais Beckmann que les historiens de l'art redécouvrent en Hollande notamment. Alors nous avons la chance alors excusez-moi les images que je passe ce sont peut-être enfin ce sont des documents de travail donc voilà nous avons la grande chance à l'arsenal d'avoir un marquis qui était un grand bibliophile un homme bibliographe il annotait ses livres énormément et il avait constitué un grand catalogue raisonné de toute sa bibliothèque en plus presque 20 volumes dont vous avez ici une photo où il mélangeait les manuscrits les imprimés les estampes et il y a une section gravure dans le volume sciences et arts où vous avez un aperçu de sa collection qui enrichissait sans cesse voilà il avait aussi dressé un catalogue détaillé de ses estampes parce que son catalogue raisonné était trop tofu donc là il avait classé les gravures par artiste donc le peintre ou d'après lequel la gravure avait été réalisée ou les graveurs ça reste tout aussi compliqué à lire voilà une table des matières et à partir de cette table des matières j'en ai reconstitué le classement qui est complètement perdu maintenant parce que les ouvrages n'ont pas été rangés au même endroit depuis le 18ème siècle ils ont connu différents états ça représente un fond très important de plus de 500 recueils d'estampes et l'ensemble c'est vraiment un cabinet d'estampes qui était considéré comme l'un des plus beaux à Paris à la veille de la révolution donc on retrouve les grandes écoles les grands artistes d'Italie de France flamande etc et des recueils thématiques en histoire en caricature costumes sciences naturelles etc voilà bon divers inventaires aussi nous aident à finir cette reconstitution ici un plan un peu sombre veuillez m'en excuser d'une partie du bâtiment de l'arsenal tel qu'il existait sous la révolution et sous le numéro 15 tout à l'extrémité sur votre gauche on pense que le cabinet des estampes du marquis de Pommier était installé ici et cet espace est l'ancienne chambre de la maréchale de la Meheret la maréchale de la Meheret vivait à l'arsenal dans la première moitié du 17ème siècle elle a été décorée de grands décors réalisés par Charles Persin un élève de Simon Vouet c'est un décor exceptionnel qui sont encore de nos jours présents et que l'on fait visiter voilà donc c'était un écrin pour la collection sauf si Pommier ça peut être le cas avait caché comme ça pouvait se faire par des panneaux de bois ou bien par une peinture neutre ces décors qui étaient sans doute plus à la mode alors je vais maintenant évoquer et voilà vous montrer un petit peu quelques exemples de la collection voilà différentes oeuvres de Abraham Boss Issaël Sylvestre certains albums comme ceci viennent aussi de son oncle le comte d'Argenson qui était un grand bibliophile lui aussi voilà Sébastien Leclerc j'ai mis à côté des extraits du catalogue raisonné qu'il décrive enfin où il décrit l'oeuvre ainsi rassemblée voyez ici l'oeuvre de Peter Van Der Borch ou l'oeuvre de Haugard un graveur anglais enfin artiste anglais peintre mais aussi l'école d'Italie est très représentée il avait été ambassadeur à Venise il avait gardé des contacts avec des libraires et des artistes en Italie donc Piranes on a de très beaux ouvrages de Piranes voilà alors le marquis de Pomi c'était un bibliophile un bibliographe avant tout alors il avait comme idée de rassembler une collection la plus complète possible donc il avait vraiment à coeur de rassembler l'oeuvre de chaque artiste et vous voyez ici quelques dictionnaires ou des références en fait qui la notent et y pointent oui celui-ci je l'ai et on voit dans l'oeuvre de Calot dans son catalogue détaillé il a plus de 900 estampes et il ne marque que les estampes qui lui manquent il me manque donc voilà c'est vraiment une quête qui l'occupe une grande partie de sa vie en plus de collecter bien sûr des imprimés des manuscrits par ailleurs ici autre exemple alors c'est extrêmement rare là vous voyez c'est la note une note de sa main qui est très reconnaissable une estampe c'est une image en soi normalement elle est souvent conservée dans des albums et dans les collections classiques dans de bibliothèques ou autres elles sont rassemblées parmi d'autres dans des recueils ou bien laissées en feuilles et c'est très très rare d'avoir une note manuscrite qui accompagne cette cette oeuvre qui est sur une feuille unique donc en général on ne la note pas on peut donner faire des notes quand c'est dans un ouvrage relié où on peut utiliser le contreplat pour mettre ses références ce que Pomi fait et ce sont ces notes que nous avons pu préserver et qui sont très précieuses parce que quand on parle avec d'autres collègues ou des historiens peu de collectionneurs au XVIIIe siècle ont laissé ces traces ça nous permet de comprendre la démarche de Pomi ici donc il indique que cette gravure est l'épreuve avant la lettre c'est à dire qu'elle n'a pas cette épreuve n'a pas encore le titre de la gravure voilà alors il a aussi dans sa collection nombre recueil de portraits qu'il a noté énormément pour avec des biographies alors voilà quelques exemples vous voyez pour identifier chaque personne il s'intéresse il a vraiment lu et regardé beaucoup de ses volumes donc c'est assez impressionnant alors il s'intéressait alors vous avez vu qu'il avait rassemblé l'oeuvre de grands artistes des volumes aussi sur les portraits enfin voilà pour comprendre comme une galerie de tous les gens hommes et femmes illustres il s'intéressait aussi aux gravures plus populaires vous avez ici l'écrit de Paris notamment sur la droite du XVIe siècle qui sont voilà parmi les plus les premiers imprimés ou d'autres recueils car il pensait qu'ils étaient aussi curieux et souvent plus pittoresques qu'exact mais il retenait son attention pour leur caractère singulier voire amusant c'est le vocabulaire qu'on retrouve dans ses notes voilà pour continuer il s'intéressait à la bibliographie à documenter ses estampes mais aussi à évaluer donner une sensibilité artistique les notes qu'il laisse tiennent à la beauté du dessin de la peinture de la gravure la qualité des épreuves et des tirages ou leur médiocrité d'ailleurs aussi la rudesse du burin ne l'empêche pas d'apprécier l'expressivité du graveur des effets de matière sont soulignés la main d'un artiste est reconnue son goût pour tel courant artistique affirmé et concernant l'image que vous voyez il indique ses estampes sont un peu confuses son burin est dur mais plein d'expression voilà un exemple parmi d'autres ici c'est les figures de l'air est dans ses tableaux sont lourdes et manquent de grâce mais dans la partie du dessin il était supérieur là ici c'est un exemple de technique d'impression c'est l'impression en trois couleurs qui est inventée par Leblon au milieu du 18ème siècle et il en acquiert quelques épreuves c'est très rare on en trouve peu maintenant et dans son catalogue il indique voilà l'inventeur cette nouvelle technique qu'il apprécie alors Pomi a pu aiguiser son goût artistique par les multiples tâches qu'il a eues mais aussi par les voyages qu'il a réalisés en Italie en Pologne et en Allemagne aussi il a pu nouer des contacts avec des libraires des grands collectionneurs mais aussi des artistes et voilà je vous en cite deux petits exemples le chevalier Getzi à Dresde et celui d'Itriche un artiste allemand voilà j'évoque en un mot aussi la collection géographique qu'il a rassemblée là c'est au moment où il travaillait avec son oncle le comte d'Argenson qui était alors secrétaire d'état à la guerre et il réalisait des tournées militaires en France aux frontières et dans les places fortes suivies de géographes pour dresser des plans et des cartes nous avons à l'Arsenal une collection de plus de 5000 cartes imprimées et gravées qui montrent l'intérêt de Pomi vraiment d'un point de vue très encyclopédique sur de nombreux sujets et c'est presque ces documents sont presque aussi des œuvres d'art vous avez ici la première une première qui introduit une tournée militaire avec ces très ces très beaux cartouches voilà en Bretagne et en Normandie et bien sûr il y a aussi des des vues de ville et d'autres plans voilà pour vous donner un petit aperçu merci bien Ça fonctionne, là, oui. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis musicologue, je vais vous parler un petit peu de musique. Je suis venu à la famille d'Argenson par hasard. Alors, grâce à Marilus, ou à cause de Marilus, je ne sais pas, qui m'a signalé des plans du château d'Argenson. Alors, le château d'Argenson, il a été en partie détruit, mais il était situé, il reste quelques bâtiments, il était situé à 12 kilomètres au nord des Ormes, dans la commune de Maillet. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Et, effectivement, il y a dans les archives un certain nombre de plans qui indiquent une salle de comédie. Et cette série de plans, qui a été réalisée à peu près entre 1745 et 1751, comprend des plans de l'ensemble, des plans généraux, un certain nombre de plans généraux, qui sont assez différents, d'ailleurs. Et puis, des plans plus particuliers de cette salle de comédie et quelques dessins. Alors, ça m'a beaucoup attiré parce que je m'intéresse à la question de l'amateurisme musical. Donc, à savoir, quelles étaient les pratiques d'amateurs et comment des personnes, des aristocrates, pratiquaient la musique, se distrayaient en musique, que faisaient-ils, comment le faisaient-ils, etc. Donc, il y a à la fois un travail sur les œuvres qui étaient jouées et la question plus générale du goût, mais aussi des questions tout à fait pratiques de comment fait-on quand on est dans un château pour monter des pièces et des comédies. Donc là, c'est vraiment intéressant puisqu'on a un certain nombre d'informations dans ces plans. Et ces informations, j'ai pu les relier à des ouvrages publiés et aussi à des lettres, à des documents manuscrits qui m'ont donné une sorte de panorama de ce que pouvait être la pratique de la comédie au château d'Argenson. Alors, quand on dit comédie, à l'époque, c'est la comédie en musique. Maintenant, quand on dit une comédie, c'est une comédie. Mais à l'époque, on dit comédie, il s'agit en fait d'opéra, ce que nous, on appellerait maintenant opéra comique. En fait, ce sont des pièces qui sont parlées et chantées. On va peut-être regarder... Ah ben, c'est moi qui dois faire ça. Je ne suis pas très doué. On avance comment, comme ça, là ? Non ? Oui ? La flèche de droite, c'est ce que je fais, mais il faut aller par où, par là ? Ah ben voilà. Ah ben oui, mais je ne voulais pas vous montrer ça, moi. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, vous avez un des plans généraux du château. Et alors, on sait que ce château, il a été remanié, enfin, il a été construit plus exactement au XVIIe siècle par le grand-père de René-Louis de Polmy. Et donc, dans le dernier tiers du XVIIe siècle, à partir d'une forteresse qui datait du XVe siècle. C'est une terre qui est dans la famille depuis très très longtemps. Et donc, quand René-Louis décide de faire des remaniements, il... Non, non, je veux... Non, non, ça va. Quand il décide de faire des remaniements, c'est un château qui n'est pas si ancien. qui n'est pas si ancien. Mais il a un certain nombre de vues. Et là, on en a une. Et on voit très bien un certain nombre de bâtiments. Et complètement à gauche, en bas, vous avez une salle de comédie. Alors, cette salle de comédie... On ne peut pas pointer là ? Ah si, on peut faire ça, regardez. Voilà. Donc là, vous avez la salle de la comédie. Alors, d'autres plans plus anciens indiquent qu'il s'agissait d'un pressoir. Et d'ailleurs, dans une lettre, il explique qu'il faudrait déplacer, qu'il faudrait installer la comédie, qu'il faudrait installer la comédie dans l'ancienne salle du pressoir. Ce qui nous indique que ce n'est pas la salle qui a créé la comédie, mais qu'on pratiquait comme divertissement la comédie, et qu'on a décidé de construire une salle à cet effet. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'évidemment, la pratique théâtrale privée, elle existe depuis très longtemps dans le milieu aristocratique, et la pratique du chant, la pratique de la musique, évidemment. Mais là, le but est de se doter d'une salle spécifique. Et on voit très bien qu'elle est spécifique, parce que si vous voyez ici, donc, on a la salle de spectacle, vous avez la scène qui est ici, et ici, vous avez une petite pièce pour que les artistes puissent se préparer, se changer, etc. Si vous connaissez, peut-être que vous reconnaissez cette partie-là, donc il ne faut pas trembler, eh bien ça, c'est l'orchestre, pour mettre les musiciens. Donc, on a ici une première idée de ce qu'était cette salle. Alors, il n'en reste rien. Oui, je veux bien, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, l'ancien pressoir était là. Là, vous avez un plan de fin 17e, donc ça, c'est le château tel qu'il avait été construit par le grand-père, et donc vous avez cette partie-là qui est le pressoir. On peut avancer, s'il te plaît, merci. Voilà ce qui reste. Donc, il ne reste que ce bâtiment-là, et si on peut revenir en arrière, je vais montrer où il est. Donc, c'est en fait, c'est cette partie-là qui reste ça. Et on voit bien que cette partie, elle était prévue dans tous les plans, elle est prévue. Alors, on peut avancer, oui ? Voilà, merci. Donc, il y a aussi des plans séparés, vous en voyez un ici. Ce qui me semble vraiment intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a une salle spécifique, donc l'idée de monter des spectacles dans lesquels il y aura des spectateurs, ce qui est quand même un petit peu différent d'une pratique privée, mais qu'en même temps, on prévoit des entrées de tous les côtés, et surtout, on a une salle qui est relativement réduite. Elle est réduite, et aussi, elle adopte un plan qui est assez nouveau à l'époque. On l'a vu dans les aménagements, d'ailleurs, pour le... de 1745, pour le mariage du Dauphin, on a eu aussi à Versailles des aménagements de ce type qui suivent les conseils qui ont été donnés par plusieurs dramatures, notamment par Voltaire, en 1749, dans sa dissertation sur la tragédie ancienne et moderne, où Voltaire dénonce l'ancienne mode des salles de théâtre très en long, qui étaient en fait au départ des salles de jeux de paume, donc qui étaient très longues, avec des spectateurs debout et les acteurs dans le fond. Et Voltaire explique qu'il faut penser à un nouveau théâtre, qui est un théâtre où la communication, la médiation entre les acteurs et les spectateurs est beaucoup plus fine, beaucoup plus rapide, et donc, il faut une proximité. Et on a des salles, il conseille des salles beaucoup plus ramassées, avec des balcons. Évidemment, on voit ici l'influence de ce modèle, et c'est donc une conception assez moderne de la salle de théâtre, que propose Paul Mee, assez moderne, puisqu'on est sur des plans qui sont avant 1751. Ils ne sont pas tous datés, mais en gros, c'est des plans de 1745 à 1751. Et l'ouvrage de Voltaire est de 49. Les premières salles de ce type, c'est autour de 1740-45. Alors là, vous voyez une salle qui est une scène qui est ici, des dégagements sur le côté, et puis, là encore, la fosse. Alors on dit fausse, mais ce n'est pas une fosse, en fait. À l'époque, on n'a pas de fosse, les musiciens ne sont pas en dessous, ils sont au même niveau, mais on met une petite séparation. Il y en avait une au concert spirituel, dans tous les théâtres de l'époque, il y avait une petite séparation, une petite pelustrade, comme ça. Et puis, très intéressant, ici, on voit des balcons en rond. Donc on est dans une salle qui est assez ramassée. J'ai fait à peu près, il y a des échelles sur certains plans. Donc la salle, c'est à peu près, c'est tout petit, c'est 7-8 mètres. Ça fait 7-8 mètres, 6 de largeur. Vous voyez, c'est un tout petit théâtre. C'est tout petit, tout petit, assez ramassé. Et donc, on ne sait pas, en fait, si la salle a été construite. Puisque, à l'époque, le marquis d'Argenson a loué son château près d'Arpajon, pas loin de Paris. Là, il l'a loué et il a commencé à faire les travaux au château d'Argenson. Les travaux ont sans doute commencé, puisqu'on voit bien que la façade, là, elle est quand même 18e. Les travaux ont commencé, mais il meurt en 57. Donc, il est fort possible que ce soit arrêté là et que ce n'ait été qu'un projet. On ne le sait pas. Le château est passé d'abord à son fils, le marquis de Polny, le marquis d'Argenson ensuite, Antoine René, qui l'a cédé à son cousin en 1765. Ce qui est intéressant, c'est de se demander qu'est-ce qu'il faisait dans cette salle. D'abord, est-ce qu'il faisait de la musique ? On peut le supposer, puisqu'il y a quand même une fausse. Vous remarquerez qu'elle est petite. Je fais un peu des calculs, je me suis amusé. Six musiciens, un clavecin, six musiciens, pas plus. Donc, à l'époque, il faut quand même un violoncelle, une basse, peut-être deux, trois violons, un alto, une flûte pour faire quelque chose de correct. et puis ça y est, après, c'est terminé. Vous savez que la polyinstrumentalité à l'époque est très fréquente. Quand on joue de la musique, on joue de plusieurs instruments. On peut imaginer des musiciens passant d'un instrument à l'autre, mais ça reste vraiment des accompagnements très, très, très légers. Ça, évidemment, on pourrait croire que ça a une incidence sur le répertoire, mais en fait, pas tellement, puisque l'idée que pour telle œuvre, il faut tel effectif, c'est une idée assez moderne. À l'époque, on joue avec ce qu'on a et on peut à peu près tout jouer. Alors, que jouait-il ? Ça, c'est difficile de le savoir. On a quelques idées à partir du journal qui a été signalé tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé à partir du journal publié. C'est vrai qu'il faudrait faire le travail à partir des manuscrits, mais il y a un certain nombre d'extraits qui concernent la musique. Et ce qu'on voit, c'est que René-Louis de Voyer de Paul Mey, musicalement, ce n'est pas un grand moderniste, si vous voulez. Il n'a qu'un modèle, c'est Lully. Ce n'est pas anecdotique. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est vraiment sur le plan musical dans ce qu'on a appelé la querelle des anciens et des modernes, mais elle est très, très vive aussi sur le plan musical. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire mieux que Lully ou est-ce qu'il faut faire la même chose que Lully ? Et très nettement, René-Louis de Voyer de Paul Mey pense qu'il faut continuer à écrire des grandes tragédies en saint acte, à s'inspirer du modèle héroïque de la tragédie lulliste, de sa morale. Il est aussi, évidemment, sur le théâtre dans la perspective cornelienne de l'exemple par la vertu. Et donc, il déteste les nouveaux genres. Alors, quels sont ces nouveaux genres ? Ce sont les genres qui laissent plus de place à la galanterie, les ballets, ce qu'on appelle l'opéra-ballet. Maintenant, les divertissements qui ont des actions qui sont assez peu suivies, avec beaucoup de danse, beaucoup d'intrigues galantes, et évidemment, assez peu de morale. Et ce sont les œuvres, par exemple, de Campra, de Détouche, Issaie de Détouche, les fêtes de Vénus, etc. C'est ce qu'il aime. Mais ce qui m'a intéressé, justement, en repensant au thème de la journée qui est sur la famille, c'est que son fils, Antoine René, vous voyez, de Paulmy, donc effectivement, il a laissé aussi un catalogue d'œuvres musicales et qu'il commente. Il n'a pas du tout les mêmes goûts. Mais il a surtout laissé une chose qui est très étonnante, qui est une sorte de bibliographie en 65 volumes qu'il voulait rassembler. Et dans cette bibliographie énorme, le deuxième venum s'intitule « Manuel des châteaux » ou « Lettres contenant des conseils pour former une bibliothèque romanesque, pour diriger une comédie de société et pour diversifier les plaisirs d'un salon. » Donc ce manuel s'ouvre par un certain nombre de pièces liminaires dont une lettre fictive, une lettre de Madame De, anonyme, à Monsieur De, anonyme, dans laquelle cette dame demande des conseils pour réussir sa comédie de société. Et donc elle demande comment il faut l'aménager, elle demande ce qu'il faudrait faire sur le plan de l'espace, comment il faudrait choisir les pièces, comment il faudrait les répéter. Et son correspondant anonyme lui donne beaucoup de conseils. Et la salle qu'il décrit, c'est la salle de la comédie d'Argenson, exactement. Et surtout, son correspondant lui explique qu'il a trouvé dans un château un recueil des pièces commentées. Alors il dit ce sont des pièces un petit peu anciennes maintenant, mais c'est un recueil de pièces commentées. Et donc, dans cette lettre fictive, il lui décrit les pièces qu'il faudrait jouer. Alors on peut peut-être voir un petit exemple, je crois que c'est après. Ah non, là je vais vous remontrer juste ça, j'ai un autre plan pour vous montrer le détail, j'avais mis ça. pour habiller les actrices, vous voyez ici. On peut aller habiller les actrices, vous voyez, parce qu'elles ne s'habillent pas toutes seules apparemment. Donc la suivante, voilà, et ça c'est le le dessin de la de la tribune avec, vous voyez ici, la position de l'orchestre, on voit très bien le banc et puis le pupitre qui est ici, tout est dessiné, donc vous voyez, c'est un espace assez étroit quand même, un espace étroit et puis la selle. Voilà, donc la suivante. Voilà, donc là on a un extrait de ce volume qui donne toutes les pièces de l'époque et qui décrit ces pièces en donnant des conseils pour les monter. Donc il est, on nous explique si l'exécution est facile, quel beau rôle il peut y avoir, qu'est-ce qu'il faudrait réussir, quelle voie il faut. Le rôle de Tibule est ingénieux, agréable, c'est une haute contre. Si vous n'avez pas de haute contre, il ne faut pas prendre cette pièce. La seconde femme n'est qu'une simple confidente. C'est important quand vous allez distribuer les rôles, la compagnie se montre sur scène. On joue et en même temps on est ensemble, on ne peut pas donner un rôle complètement secondaire à la maîtresse de maison par exemple. Donc il faut savoir, il faut connaître ses rôles. Il y a tout un savoir-faire pour réussir son théâtre de société. Cinq minutes pour terminer ou j'ai terminé ? Non. Cinq minutes pour... Ah oui, c'est largement suffisant. Ah ben je peux faire je peux m'arrêter. Je peux faire plus court. Donc, et voilà, et là je vous ai indiqué un dernier texte qui me paraît vraiment intéressant qui est la question générationnelle. Il dit toutes les pièces à Ariette qui ont succédé aux anciens opéras comiques. Les anciens opéras comiques sont des opéras parlés dans lesquels tout à coup on chante ce qu'on appelait un vaudeville. Un vaudeville, c'est un petit texte qui est chanté sur un timbre, sur un air connu. Et le début de l'opéra comique en France, c'est ça. C'est qu'on joue les pièces et puis tout à coup on chante sur un air très connu des paroles qui sont écrites pour la pièce. Et dans le manuel de société, il donne un certain nombre d'anciens opéras comiques et il donne les nouveaux. Et les nouveaux ce sont les opéras de Gréterie et Sedaine, les opéras d'autres compositeurs comme Philidor. Et ces opéras sont beaucoup plus difficiles. Et il y a ce qu'on appelle des ariettes, c'est-à-dire des airs très virtuoses qui sont beaucoup plus difficiles. C'est la fin du théâtre de société. C'est un théâtre de professionnels. Et il le dit, toutes les pièces à ariettes qui ont succédé aux anciens opéras comiques ne peuvent pas être rendues indifféremment par des sociétés particulières. Les unes exigent trop d'appareils, trop de décors, trop de mise en scène. Les autres, un trop grand nombre d'acteurs d'un certain talent. Il faut donc choisir les plus faciles à jouer mais qui cependant soient susceptibles de faire briller les voix des dames. Ce qui est quand même important. Et donc là, on voit très bien qu'il y a aussi non seulement un château qui n'a peut-être pas été construit mais il y a aussi un autre problème. C'est que l'opéra comique est vraiment en train de changer et que le théâtre de société est en train de se professionnaliser. On a exactement la même chose avec la musique instrumentale et les orchestres qui deviennent de plus en plus professionnels avec des musiques de plus en plus difficiles à jouer. Voilà. Bien, donc il me reste à conclure rapidement. Donc avant que... Qui est le PowerPoint ? C'était présentation ? Oui, voilà. Donc en fait, l'idée de ma communication et de ma contribution est partie de correspondances inédites entre le marquis de voyer d'Argenson et ce grand architecte britannique qui est William Chambers alors qui est peut-être celui qui est le plus emblématique du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. Et donc, en fait, l'idée, je vais résumer vite, c'est de voir ces grandes familles curiales donc très proches évidemment du roi qui ont des fonctions, on l'a dit, militaires, politiques et l'autre facette qui est celle des arts. Et ici, en fait, à travers cette correspondance, on se rend compte que Marc René est vraiment considéré à la fois comme un collectionneur, comme un amateur, mais aussi comme un expert. Et c'est ce que, finalement, c'est ce qui surgit de cette correspondance qui est établie entre 1760 et 1880, entre les deux hommes. On sollicite, depuis toute l'Europe, on sollicite le marquis de voyer sur des grands débats artistiques, plus spécifiquement ici, sur l'architecture. On le sollicite sur, par exemple, la Comédie française où on voit tous ces protégés, en fait, discuter du théâtre, du futur théâtre de l'Odéon à Paris. Donc, vous le savez, c'est un chantier qui a suscité de nombreux débats, de nombreuses controverses, qui a été émaillé de nombreux changements d'architectes, de projets, etc. Et donc, on voit, tout à l'heure, tu parlais de Voltaire, eh bien, on voit discuter Chambers, Charles de Vailly, l'architecte de la Comédie, le marquis, et Voltaire discuter des plans, discuter aussi des stratégies politiques à mettre en œuvre, puisque, évidemment, le marquis de Marigny est au milieu de tout ceci. Donc, on les voit discourir sur des chantiers très emblématiques du Paris, du 18e siècle, du Paris moderne, très emblématiques aussi parce qu'ils sont l'illustration de la réforme de la société, ce n'est pas simplement une question de stratégie, c'est aussi la traduction de cette volonté de réformer la société par les arts. Donc, on voit très bien tous les enjeux se profiler au cours de ces correspondances. Donc, ça, c'est un premier point qu'on voit émerger au gré de ces 56 lettres aussi, puisque, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a une partie des lettres de William Chambers qui est connue parce qu'elles sont déposées dans des fonds londoniens. Donc, elles ont été publiées et les lettres que l'on a ici à Poitiers sont des réponses aussi en écho de ces lettres londoniennes. Donc, en fait, on a une correspondance active et passive entre les deux hommes qu'on est obligé de mettre en regard pour mieux distinguer tout le contexte. Et puis, l'autre facette qui me semble importante à mettre en valeur, c'est aussi l'autre peut-être après, voilà, et encore après, attends. L'autre facette, c'est ce qui fait certainement la force également du marquis, c'est sa proximité avec ses protégés. On le sait, tous ces grands commis de l'État pratiquent le mécénat parce que ça fait partie d'une stratégie dans la représentation sociale, dans la hiérarchie sociale et politique. Donc, tout ceci est su. En revanche, pour le marquis de Voyer, cette obligation de représentation et de prestige se double d'une réelle proximité, d'une réelle amitié face à ses protégés. Donc, on le voit très bien avec la correspondance de William Chambers, mais également à travers la correspondance de Charles de Vailly puisque là aussi, le fond contient 55 lettres entre Charles de Vailly et le marquis. et donc ici se dresse tout un paysage artistique à la fois de la France, de l'Europe et aussi toutes les connivences qui peuvent s'établir entre un artiste et son patron. Connivences donc intellectuelles mais aussi amicales et pour Thuambers aussi, j'ai retrouvé donc, ce sont les dernières lettres. Vous allez encore plus loin les toutes dernières. Encore, encore, plus où elles sont. Donc, ce sont des propos très, très familiers. En fait, ils discutent de tout. Ils discutent de la gastronomie, ils discutent encore plus loin, ils discutent donc évidemment des projets architecturaux, ils discutent des femmes, ils discutent de la mode et donc l'autre, voilà. Donc là, ils se font des échanges, ils procèdent à des échanges de cadeaux. Donc là, c'est le marquis qui envoie du champagne à Thuambers qui ne sait pas du tout le déguster. Donc là, évidemment, on est dans une sphère très aussi qui relate toute tous les enjeux de société autour de la gastronomie, autour de la mode. Et puis, je vous disais, ils sont très, très proches en fait avec des propos extrêmement libertins, voire licencieux, comme vous pouvez le lire. Donc, cette proximité de vue en fait fait que le marquis, on peut considérer les deux hommes comme des amis et non plus cette relation qui est quelquefois empreinte quand même de cérémonial et de cérémonie habituelle. Donc, pour conclure sur cette question de la famille, je dirais qu'effectivement, le marquis d'Argenson appartient à une famille politique, curiale, enfin, proche de la cour, mais aussi, il a su créer autour de lui grâce à ses protégés et grâce à ces artistes un autre type de lien pas familiaux mais presque puisqu'on les voit aussi discourir sur les frères des uns et des autres, etc. Donc, c'est vraiment aussi une communion d'esprit qui émerge de cette correspondance. Donc, voilà, je n'ai pas pu tout développer mais j'espère que ça vous aura donné du goût pour aussi lire notre ouvrage. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire puisque merci à tous de ce temps et de ce tour de force à cinq voies. C'est vraiment un joli exercice réussi, il me semble. Et puis, si vous n'en avez pas eu assez parce que je crois que ça avait un goût de trop peu, eh bien, il y a le livre à la suite pour la dédicace. Voilà, je vous rappelle que demain, ça continue. Demain, c'est la famille en crise, donc c'est sans doute un peu moins joyeux que les échanges là. trois tables rondes, 14h30, 16h30 et 18h30. Voilà, à demain et puis à tout à l'heure pour la dédicace. Merci à tous, vraiment. Merci, Mesdames, Monsieur. Merci. Merci.